Notre dernier tri qui va utiliser la méthode diviser pour régner, qu'on a déjà un petit peu vu, je vais faire quelques rappels. Donc le principe du diviser pour régner, c'est une technique algorithmique qui réunit en fait trois concepts successifs. Donc d'abord on divise, c'est-à-dire qu'on découpe notre problème en sous-problèmes. En général on essaye de diviser en deux problèmes, mais ça dépend, on peut diviser en plusieurs sous-problèmes. Ensuite on règne, c'est-à-dire qu'on résout les sous-problèmes généralement récursivement. Et ensuite il faut qu'on combine, c'est-à-dire qu'on va calculer une solution de notre problème initial à partir des solutions des sous-problèmes. Et on essaye bien sûr de faire ça efficacement, sinon ça ne vaut pas le coup d'avoir fait le diviser pour régner. Et donc cette technique du diviser pour régner, ça peut permettre dans certains cas d'obtenir des algorithmes qui sont de bien meilleure complexité que ce qu'on aurait pu faire avec une approche un petit peu plus naïve. Donc dans sa forme la plus simple et la plus courante, le diviser pour régner, ça consiste en fait à diviser un problème à résoudre sur une entrée disons de taille n en deux problèmes à résoudre sur des entrées de taille environ n sur 2. Donc il y a des techniques plus élaborées, mais pour faire simple, nous c'est, on a une entrée de taille n, on va couper en deux entrées de taille moitié et on va résoudre récursivement en faisant un appel récursif sur chaque moitié. Et ensuite, on doit combiner les solutions avec peu d'opérations. Donc on va voir le Trifusion maintenant, qui utilise la méthode diviser pour régner. Et on a en fait déjà vu un algorithme en diviser pour régner qui était la recherche dichotomique. Alors là, c'était un diviser pour régner un petit peu particulier, parce qu'on divisait bien notre problème en deux sous-problèmes. Et il y a un des sous-problèmes qui était vraiment très facile à résoudre, puisqu'il y a un des deux côtés dans lequel on n'allait carrément pas chercher. Rappelez-vous, la recherche dichotomique, c'est, on recherche si une cible est dans un tableau trié, d'accord ? Et donc du coup, on va regarder au milieu du tableau, donc on lit une case du tableau au milieu, et si la cible est plus petite, on va aller chercher dans la partie gauche, la moitié gauche du tableau, et donc en fait, ce qui se passe sur la partie droite, là c'est un règne qui est très facile, on n'a même pas besoin de faire un appel récursif, on sait que notre cible ne sera pas du tout dans la partie droite. Mais donc c'est une façon de faire du diviser pour régner, puisqu'on divise en deux parties, et sur une partie du tableau, on fait un appel récursif, et sur l'autre partie du tableau, on n'a même pas besoin de faire un appel récursif, on a tout de suite une réponse en temps constant qui est « Non, la cible n'est pas là ». Donc là, nous on va faire du trifusion, qui utilise ce principe-là de diviser pour régner. Alors, le principe du trifusion, donc je veux trier des données qui sont dans une liste. On aurait pu faire le trifusion dans un tableau également, mais là c'est un tout petit peu plus facile de le faire sur la liste. Donc je coupe la liste en deux listes de même taille, ou presque, peu importe comment, l'important c'est que ça se fasse efficacement, mais on n'a pas besoin de garder l'ordre original de la liste, etc. Ensuite, je trie ces listes de taille moitié récursivement, donc avec un appel récursif sur chaque. Et ensuite, il faut que je recombine les solutions que j'obtiens. Donc il faut que je fusionne ces deux listes, mais je sais qu'elles sont triées. Donc c'est assez facile de fusionner deux listes qui sont triées, puisque du coup je regarde seulement à chaque instant le premier maillon non traité de chaque liste. et j'insère la valeur la plus petite parmi les deux têtes de liste dans ma liste auxiliaire. Alors, j'ai fait une petite animation dans le fichier trifusion.pdf. Donc là, c'est ma liste, qui ne tient pas sur une ligne sur mon dessin, donc je l'ai mis sur deux lignes, mais c'est bien juste une liste. Donc première étape, diviser. Donc je vais diviser en deux listes. Donc je parcours ma liste, là c'est mon maillot en cours. Je mets le 12 dans une liste, donc la liste 1. Le deuxième, je mets dans l'autre liste. Voilà, le troisième, je mets dans la liste. Donc là, je fais le plus efficacement possible, donc je vais faire à chaque fois des ajouts en début de liste, parce que ça coûte moins cher d'ajouter en début de liste que d'ajouter en fin de liste. Ensuite, le 16, je le mets dans l'autre. Donc en fait, je répartis, voilà, un sur deux, je mets dans chaque. C'est ce qui est peut-être le plus pratique. Ce n'est pas la seule façon de couper une liste en deux, mais c'est assez efficace. Voilà. Donc là, j'ai parcouru ma liste une seule fois, et j'ai mis un maillon sur deux dans la liste 1 ou dans la liste 2. Ok. Donc j'ai maintenant deux listes de taille, moitié, par rapport à ma liste originale. Et chaque valeur qui apparaissait dans ma première liste apparaît exactement une fois, soit dans la liste 1, soit dans la liste 2. Maintenant, je fais mon règne, c'est-à-dire que je fais un appel récursif pour trier la première liste. Hop. Ensuite, je fais un appel récursif pour trier la deuxième liste. Hop. Donc là, j'ai bien ma liste triée, 7, 14, 16, 25, 26, et 3, 5, 12, 20, 22. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à combiner la liste 1 et la liste 2. Donc, je crée ma liste auxiliaire. Et donc, je vais comparer 3, 7, quel est le plus petit ? Bah, c'est le 3. Donc, je le mets dans ma liste auxiliaire. Alors là, je vais faire des ajouts en fin de liste auxiliaire parce que je veux garder l'ordre quand même. Donc, ça va me coûter un peu cher à chaque fois, mais tant pis. Donc là, j'ai traité le 3. Donc, je me dis que le prochain maillon à traiter dans la liste 1, ce sera celui-là, ce sera le 5. Donc là, je compare 5, 7, le plus petit, c'est le 5. Donc, j'ajoute le 5, hop, à la fin de ma liste auxiliaire. Et je me dis que j'ai traité le 5, donc je passe au suivant dans la liste 1. 7, 12, le plus petit, c'est le 7. Donc, je le mets là. Et donc, dans ma liste 2, j'avance d'un cran. 12, 14, le plus petit, c'est le 12. Donc, je le mets ici. Et je l'ai traité, donc je passe au suivant. Donc, à chaque instant, j'ai un curseur sur ma liste 1, un curseur sur ma liste 2. Et mon dernier maillon ajouté, ici. 14, 20, le plus petit, c'est le 14. Hop, et j'avance. 16, 20, le plus petit, c'est le 16. Donc, je le mets là. Et j'avance mon curseur de ma liste 2. 20, 25, le plus petit, c'est 20. Donc, je le mets à la fin de ma liste. Hop, et j'avance d'un cran. 22, 25, le plus petit, c'est 22. Hop, donc j'avance ici. La liste 1 est finie. Et donc, maintenant, je vais parcourir toute la fin de ma liste 2. Pour ajouter, ou même carrément, je peux me permettre de lier le dernier maillon, ici, à ce maillon-là. Et donc, du coup, ma liste auxiliaire va contenir ça. Hop, et mes deux derniers maillons. Donc, ça dépend si les spécifications me demandent de me dire ce que je peux récupérer ces maillons-là ou pas. Mais disons que oui. Voilà. Donc, ça, c'est le principe sur le dessin de mon tréfusion. Donc, je découpe ma liste en deux, à part zégail, peu importe la méthode, peu importe l'ordre dans lequel se retrouvent mes maillons et mes valeurs. Ensuite, je règne. Donc, un appel récursif sur chacune de mes deux listes pour les trier. Et ensuite, une fois qu'elles sont triées, je peux les recombiner efficacement, puisque, comme elles sont triées, je les prends dans l'ordre et j'ajoute, eh bien, les têtes de liste au fur et à mesure dans ma liste auxiliaire. Alors, du coup, il me faut une fonction séparant deux listes de taille égale. Donc, je crée mes deux listes vides, liste 1 et liste 2. Mon adresse de maillot en cours, donc initialisée à lit.debut. Je vais avoir un entier qui va être le numéro de la liste où mettre le prochain. Donc, c'est ce qui va me permettre d'alterner, en fait, entre la liste 1 et la liste 2. Donc, tant qu'adresse maillot en cours est différent de moins 1, donc tant que je suis encore sur un vrai maillon, si je dois mettre dans la liste 1, je fais un ajout de début, adresse maillot en cours.data, liste 1, et je me dis que pour le prochain, je le mettrai dans la liste 2, et sinon, je fais le contraire. Donc, je le mets dans la liste 2, et je me dis que le prochain, il faudra que je le mette dans la liste 1. Et j'avance d'un cran dans mon maillon. Et à la fin, je fais retourner liste 1, liste 2. Et au niveau de la complexité, et bien ça, c'est linéaire en N, où N est la taille de ma liste lit, puisque à chaque itération, je fais un nombre constant d'opérations, puisque j'ai un ajout en début de liste ici, plus une opération ici de maillon, et je répète ça un nombre de fois qui est à peu près le nombre de maillons que j'ai dans ma liste lit. Ensuite, il faut que je fasse ma fonction de fusion, qui prend l'argument ma liste 1 et ma liste 2, qui me renverra une adresse. Alors, j'ai ma liste auxiliaire, que je crée comme une nouvelle liste. Je vais garder en mémoire mon dernier maillon ajouté, c'est ce qui me permettra de faire des ajouts en fin de ma liste qui ne me coûteront pas trop cher, parce qu'en fait, ce qui me coûte cher d'habitude, c'est de reparcourir toute ma liste pour trouver le dernier maillon. Mais là, comme je vais faire plein d'ajouts successifs à la fin, pour ne pas payer trop cher, je vais garder un pointeur sur mon dernier maillon au fur et à mesure. Et puis, j'ai mon pointeur adresse premier maillon restant liste 1 et mon pointeur adresse premier maillon restant liste 2. Donc, il pointe au début sur le premier maillon de la liste 1 et le premier maillon de la liste 2. Et c'est ce que j'avais entouré sur mon dessin pour savoir quel est le prochain maillon à prendre en compte dans la liste 1 et la liste 2. Alors, tant qu'il me reste des maillons à traiter dans la liste 1 et dans la liste 2, je crée un nouveau maillon. Alors, si on n'a pas encore mis de maillon dans la liste, donc si le dernier maillon ajouté est égal à moins 1, du coup, il faut que je lis le début de ma liste auxiliaire avec l'adresse de M. Sinon, je le lis à derniermaillonajouté.suivre. Et maintenant, il faut que je trouve le bon maillon ajouté. Donc, je vais comparer la data du premier maillon restant dans la liste 1 avec le premier maillon restant dans la liste 2. Donc, si c'est celui de la liste 1, je vais prendre sa data et je vais le mettre dans M. Et j'avance d'un cran concernant le premier maillon restant dans la liste 1. Et sinon, je fais pareil, mais du côté de la liste 2. Et j'avance d'un cran mon pointeur de dernier maillon ajouté qui maintenant pointe sur l'adresse de M. Et quand j'arrive vers la fin, donc ça, c'est s'il ne reste plus d'éléments dans une des listes, liste 1 ou liste 2. Donc, s'il n'y a plus d'éléments restants dans la liste 1, donc si adresse premier maillon restant liste 1 est égale à moins 1, alors du coup, on va ajouter toute la liste 2 à la fin de la liste qu'on est en train de construire. Et pour ça, on va dire que l'adresse premier maillon restant liste 2 doit être mise dans dernier maillon ajouté point suivi. Et sinon, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éléments restants dans la liste 2. Donc, on va prendre le premier maillon restant dans la liste 1 et on va mettre ça comme suivant du dernier maillon ajouté. Voilà. Et à la fin, on renvoie l'adresse du début de cette liste auxiliaire. Et maintenant, on peut écrire notre tréfusion. Donc, si la liste a taille au moins 2, donc lit point début différent de moins 1 et lit point début point suivi différent de moins 1, eh bien, on va séparer en deux listes de taille égale notre liste lit. On récupère ça dans liste 1 et liste 2. On fait nos deux appels récursifs, tréfusion sur liste 1 et tréfusion sur liste 2. Et on fusionne notre liste 1 et notre liste 2. Et on récupère l'adresse de début de cette fusion qu'on va mettre dans lit point début pour régler correctement notre début de liste. Alors, pour calculer la complexité, ça ne va pas être si simple que ça. Alors, pour séparer en deux listes de taille égale, c'est linéaire en n. Pour la fusion, c'est un grand taux de n1 plus n2, quand on fait l'analyse, où n1 et n2 sont les tailles de liste 1 et liste 2. Donc, en gros, c'est linéaire en la plus courte des deux listes, pour résumer. A peu près. Ensuite, on doit définir un, la complexité en pire cas de tréfusion, sur une liste de taille n. Comme d'habitude, pour compter la complexité en pire cas d'un algorithme récursif. Et donc, on obtient la relation de récurrence suivante quand on fait l'analyse de notre algorithme. On obtient que un, c'est quoi ? On a notre appel récursif sur la liste 1 plus notre appel récursif sur la liste 2, qui sont chacun de taille moitié. Alors, on doit prendre partie entière supérieure et partie entière inférieure. Plus les opérations qu'on fait pour séparer d'une part et pour recombiner d'autre part qui sont en fait en grand O de n. Pour résumer, si on oublie un peu qu'il y a un grand O et si on oublie un peu les parties entières supérieures et les parties entières inférieures, pour un appel de taille n, ça revient à peu près à 2 fois u de n sur n. plus n. Donc, on fait deux appels sur des listes de taille moitié plus on paye un temps linéaire pour séparer et recombiner. Et on a un nombre constant d'opérations quand la liste est petite, c'est-à-dire quand la liste est taille 0 ou 1. Et donc, pour analyser ce type de récurrence-là, c'est des choses que vous n'avez probablement pas encore vues en maths, on peut prouver, donc on a des théorèmes pour nous aider, pour analyser ces suites-là. On peut prouver dans ce cas-là que un est un grand O de n log n. Donc, on a un tri, c'est le premier du chapitre, et ce sera aussi le dernier, que ce tri, qui est le tri fusion, est un grand O de n log n. Et donc, c'est plus rapide que les trois tri précédents qu'on avait vus qui étaient un grand O de n². Et si vous remarquez, le grand O de n log n, ça doit vous rappeler quelque chose, c'était la complexité en moyenne du tri rapide qu'on a vu juste avant. Sauf que pour le tri fusion, ce n'est pas la complexité en moyenne, c'est la complexité en pire cas. Pourquoi ? La grosse différence, c'est que là, on s'assure de vraiment couper en deux parts de taille moitié, puisque quand on sépare nos listes, vraiment, on sépare en deux. On met un coup dans la liste 1, un coup dans la liste 2, donc on sépare vraiment deux listes de taille moitié à un près, puisque si il y a un nombre impair de maillons, forcément, on ne va pas tomber pile. Et donc, c'est ça qui nous assure d'avoir vraiment deux appels récursifs sur des choses de taille moitié, alors que pour le tri rapide, la différence, c'est qu'on pouvait jouer de malchance et donc avoir un pivot qui ne nous sépare pas correctement en deux choses de taille moitié. Et donc, c'était seulement en moyenne qu'on se disait qu'en moyenne, ça va à peu près bien couper. Là, dans le prix de diffusion, on est sûr que ça coupe bien. Alors, pour aller plus loin, donc là, ce n'est pas au programme, mais peut-être que ça vous intrigue de comment ça se fait qu'on a un théorème pour analyser ça. Ça a l'air quand même bien pratique parce que ces récurrences-là, on n'a pas bien l'habitude de les avoir, mais en fait, en algorithmique, si on a l'habitude d'avoir des suites qui ont cette tête-là et qu'on doit analyser pour savoir la complexité. En fait, il y a un cas un peu plus général où on a une suite qui compte la complexité typiquement qui s'appelle Un et qui est de la forme Un égale une certaine constante C fois U au rang N sur C plus un grand taux de N. Et Un est égale une constante quand N est petit. Donc N égale 1, 2, 3, 4. Et nous, dans notre cas particulier, on a C égale 2, en fait. Et bien, du moment que vous avez ça, vous avez un théorème mathématique qui vous dit que, dans ce cas-là, Un est un grand taux de N log N. Donc c'est le cas un peu plus général de ça. Donc c'est-à-dire que, donc ça veut dire que si vous coupez en deux choses de taille moitié pour faire votre diviser pour régner avec une division et une recombination qui vous coûtent un temps linéaire, vous avez du N log N. Mais aussi, si vous coupez en trois choses de taille 1 tiers et que ça vous coûte toujours un temps linéaire de diviser et de recombiner, et bien vous aurez également du grand taux de N log N. Ou bien, si vous coupez en quatre parties de taille 1 quart avec toujours un temps linéaire à côté pour séparer, et pour recombiner, et bien ça marche également pareil. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Alors en fait, le master théorème, ça nous donne un cadre général pour plein de cas d'usage. Alors il est dans le livre qui s'appelle le Cormen que je vous ai conseillé au début. En fait, il y a plein de cas, il y a trois cas qui sont couverts. C'est si on a une suite du type T de N égale à A qui est une constante fois T de N sur B plus F de N ou on interprète N sur B comme signifiant N sur B partie entière inférieure ou supérieure, alors T de N peut être borné asymptotiquement de la façon suivante et donc on a trois cas suivant ce que vous avez pour votre F de N. Votre F de N, ça représente le temps que vous mettez pour séparer, pour recombiner. C'est les à-côtés qui ne sont pas du coup dans vos appels récursifs. Alors, donc là, il y a plein de cas, je ne vais pas tous les détailler. Si vous voulez les voir plus loin, c'est dans le livre de Corben et d'autres auteurs qui est conseillé au début des références de ce cours. On va voir le cas où A et B sont la même constante. Donc, ça revient à dire que UN est égal à C fois U au rang N sur C plus une certaine fonction F de N. Donc, le premier cas, c'est s'il existe epsilon tel que F de N est un grand taux de N puissance 1 moins epsilon. Donc, c'est soulinaire. Alors, dans ce cas-là, U de N au total sera un theta de N. Alors, theta, c'est un grand taux de N et on est sûr qu'on ne peut pas faire mieux qu'un grand taux de N. Si F de N est un theta de N, donc là encore, c'est un grand taux de N et on est sûr qu'on ne peut pas faire mieux qu'un grand taux de N. C'est le cas que je vous ai présenté en fait dans les slides précédents. Alors, UN, c'est un grand taux de N log N et on ne peut pas faire mieux qu'un grand taux de N log N. Et s'il existe un epsilon tel que F de N est un oméga de N puissance 1 plus epsilon, il y a une autre petite condition que je n'ai pas remise qui est écrite sur le théorème exact à la page précédente. Donc, c'est-à-dire que F de N, c'est d'un ordre N puissance 1 plus epsilon ou pire. Alors, dans ce cas-là, en fait, c'est le F de N qui l'emporte. Donc, UN sera du même ordre que F de N. Et les autres cas ne sont pas couverts par ce théorème. Donc, par exemple, si F de N est de l'ordre d'un grand taux de N log N, et bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous en sortir avec le master théorème pour faire une analyse vous-même à l'a. Voilà. Donc, ça, là, ce que je viens de vous raconter dans les derniers slides sur le master théorème, ce n'est pas au programme. C'est juste pour vous dire qu'il y a des cas d'analyse de suite définie par l'accurrence qui arrivent assez régulièrement quand on fait de l'analyse d'algorithme, et en particulier quand on fait du divisé pour régner, et qu'on n'a pas à réinventer la roue à chaque fois. Du coup, il y a des théorèmes de maths qui ont été développés pour nous simplifier la vie pour des cas d'usage bien prédéfinis. Et notamment, pour le divisé pour régner, on a à peu près tout le temps les mêmes formes de formules qui arrivent. Et donc, quand ça vous arrivera, je vous conseille de vous référer au master théorème que vous pouvez trouver dans le livre qui s'appelle Le Cormen. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vous ai mis quelques extraits ici pour que vous sachiez que ça existe. Mais, ce que vous devez retenir en termes de complexité, pour ma part, vous devez retenir les complexités des quatre algorithmes de tri qu'on a vus. Et en plus, c'est assez simple puisque pour les trois premiers, c'était quadratique. Donc, tri par sélection, tri par insertion, et tri rapide, dans le pire des cas, c'est quadratique. Et par contre, le tri fusion, on a vu que dans le pire des cas, il était un grand taux de n log n. Donc, le meilleur tri que vous connaissez, c'est un grand taux de n log n et les trois autres sont quadratiques.